Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bilan de la semaine. Vous le savez, le bilan de la semaine tous les dimanches matins à 11h en première diffusion. C'est-à-dire que, voilà, je suis à côté là, dans les commentaires. Si vous voulez venir discuter, il n'y a pas de problème. On est là, donc au programme, comme d'habitude, les petites news qui m'ont un petit peu marqué cette semaine. Il n'y a pas eu grand-chose. Le programme de la semaine qui, lui, est fixé pour l'instant, mais qui risque d'évoluer au cours de la semaine. Je vais vous expliquer tout ça. Et la FAQ qui risque d'être un petit peu longue parce qu'on m'a posé des questions. Voilà, je sens que je vais digresser. Donc, au niveau des news, sur le Game Pass, on arrive à la fin du mois, donc on a des petites infos. On a, par exemple, Warmth Rumble qui est dispo sur tout support. On a Iron Harvest qui va être disponible depuis le 24 sur PC. Need for Speed, Haute Pursuit Remastered qui est également disponible sur console et PC depuis le 24. Prodeus à FPS à l'ancienne qui est disponible sur le PC depuis le 24. On a Banjo-Cazoid Nuts & Balls qui va sortir sur le Cloude. Le Cloude ? Le 1er juillet. On a Bugfable. The Everlasting Sapling. Un jeu d'aventure qui sera disponible sur tout support à partir du 1er juillet. On a Gangbeast. C'est ça le jeu que j'ai cherché l'autre fois quand on a vu un jeu. Il y a une espèce de Gangbeast qui va sortir, qu'il y avait eu dans la conférence Xbox. Gangbeast qui sort sur tout support à partir du 1er juillet. Immortal Realism Empire Wars. Un jeu de stratégie qui sort sur tout support. Tout support. Le 1er juillet. On a Limbo. Alors ça, ça m'intéresse. Alors ça, ça m'intéresse fortement. Qui sort sur tout support également à partir du 1er juillet. Ça, ça m'intéresse de ouf Limbo. Je pense qu'on va le faire. Les jeux qui sortent. Donc du coup le 30. Il y en a plus qui sortent. Qui rentrent non ? Ah non. Qui sortent. On a Battleshares Night War. Un bon jeu qui sort sur tout support. Marvel vs Capcom Infinite qui sort également sur tous les supports. On a Mistover qui sort du monde PC. Monster Hunter World qui sort sur cloud et console. Vous voyez, c'est ça le problème du Game Pass. Ça limite. Monster Hunter World, c'est un jeu qui peut être très long. Très très long. Et là, en gros, les gens qui s'étaient investis sur le Game Pass sur ce jeu-là, ils perdent tout. Sauf s'ils l'achètent. Donc c'est un petit peu ça la limite quand même. Out of the Park Baseball 21 qui sort du monde PC. Out of the World Wallet qui sort du cloud et de la console. Sous le cas l'Uber 6 qui sort de la console. Et The Messenger qui sort également sur tous les supports. Donc pas mal de sorties également. Au début des news, autrement j'en ai noté que deux. Notamment Sonic Mania et Horizon Chase Turbo qui sont gratuits sur l'Epic Game Store. Franchement, alors vous le savez, je ne suis pas un grand fan de Sonic. Par contre, Horizon Chase Turbo, c'est un excellent jeu de course de bagnole rétro. Il avait été disponible sur le PS Plus à un moment donné. Je l'avais téléchargé. Il est incroyable. Je vous le conseille vraiment. Ça fait vraiment... Ça ramène à Outrun un peu, mais hyper speed, hyper un peu plus moderne et plus maniable. Franchement, je vous conseille vraiment, si vous avez un PC, de prendre ce Horizon Chase Turbo sur l'Epic Game Store. Parce qu'il est vraiment très très bon. Et puis si vous le voyez passer, prenez-le parce qu'il est incroyable. Et pour moi, la grosse news qui est tombée cette semaine, c'est qu'il y aurait un stand-alone de Ghost of Tsushima qui sortirait avant la fin de l'année. Alors ça, pour moi, c'est une super news. Vous savez, j'avais adoré Ghost of Tsushima. En plus, du coup, on se retrouverait sur PlayStation 5. Donc, il va falloir que je vois si je peux récupérer ma sauvegarde PS4. J'ai toujours ma PS4, donc je peux toujours faire des transferts de sauvegarde. Donc voilà, super. Très bonne nouvelle pour moi. Quoique, il y a beaucoup de jeux qui sortent. Donc, quand est-ce qu'on va les faire ? Disguise 6. Alors, on va parler des sorties cette semaine. Il n'y en a qu'une. C'est Disguise 6 Défiance of Destiny qui sort le maintenant sur PS4 et Nintendo Switch. Pas mal de RPG qui sortent au mois de juillet. Donc, il va falloir faire des choix pour les fans. Donc, ouais. Il y a Monster Hunter Story 2. C'est pareil, il y a la démo qui sort. Donc, on va en parler. Mais, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Cette semaine, au niveau du planning de la chaîne. Donc, ce soir, la pépite, ça sera Psychonautes sur Xbox. Je voulais le tester parce qu'ils ont annoncé un Psychonautes 2. Et comme je ne l'avais jamais fait sur Xbox, j'ai voulu le voir. Et effectivement, c'est un excellent jeu Psychonautes sur Xbox. Il est disponible sur Game Pass. Donc, franchement, c'est super facile de le faire. Lundi soir, on aura 10 jeux Amstrad qui m'ont marqué. Alors, j'avais déjà fait un jeu qui m'ont marqué. Donc, au nouveau collection, il faut que j'arrive à trouver des idées. Donc là, je vais vous parler de 10 jeux Amstrad. Ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo. Parce que vous le savez, mon Amstrad, c'était mon premier système de jeux vidéo. Donc, c'était important pour moi de vous en parler. Mardi, la découverte rétro. Ça sera Super Baseball Simulator 1000 sur SNES. Qui est disponible sur le Switch Online de la Nintendo Switch. Voilà, c'est du baseball. C'est pas ouf. J'ai pas trop accroché. Mercredi, le jeu du Wii U, du Full Set. Ce sera Tom Clancy Splinter Cell Blacklist. Un jeu bâclé. Ils auraient dû l'appeler Splinter Sleil bâclé. Parce que c'est bâclé. Alors, jeudi. C'est là que ça risque de changer. Pour l'instant, il y a un sort dans ma collection spéciale PSP. Pour l'instant. Mais ça risque fortement d'être remplacé par une vidéo solde. Parce que vous le savez, mercredi, c'est les soldes. Donc, si je fais les soldes mercredi, je ne vais pas me précipiter pour vous sortir la vidéo. Étant donné que, de toute façon, elle sera sortie. Donc, je ne vais pas me précipiter. Je remplacerai le savant dans ma collection de jeudi par les soldes. Je pense qu'il y aura une vidéo solde à moins qu'on ne trouve vraiment rien. Mais sinon, ce sera vidéo solde le jeudi soir à 18h. Vendredi, découverte 1D. Alors, pour l'instant, c'est Super MacBot sur Switch. Mais ça risque d'évoluer. Et samedi, découverte de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown sur PS5. Mais ça, c'est quasiment sûr que ça va être décalé de ouf. Il y a de fortes chances que je vous fasse une découverte de ceci. Parce que j'ai craqué. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Mais je pense qu'on va faire une vidéo découverte de Mario Golf plus tôt. Parce que c'est plus dans l'actualité. Il est sorti vendredi. Et à midi, je ne sais pas si il y aura une vidéo. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas de débat particulier à lancer. A moins que vous en ayez un. Si vous voulez que je débatte d'un truc dans la vidéo de samedi midi. Mais pour l'instant, je n'ai rien. Je n'ai pas fini de jeu non plus. Peut-être que j'aurai fini un jeu. Peut-être que j'aurai... Non, je ne pense pas que j'aurai fini Metroid Fusion. Donc, non. Pour l'instant, je n'ai pas de vidéo. Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Donc, à 10h. On va continuer le rythme Ratchet & Clank, Rift Apart et Demos. Parce qu'il y en a encore beaucoup. Ne vous inquiétez pas pour Oddworld. Je pense que je vais bientôt avoir le temps de m'y remettre. Donc, ça, ça sera vraiment cool. J'ai vraiment envie de finir Oddworld et le Super Mario 3D World. Rappelez-vous, on ne l'a pas fini. C'était au début de l'année. Il ne nous reste pas grand-chose à faire. Mais on ne l'a pas fini. Donc, tant que je ne l'ai pas fini, je ne vais pas faire mon avis final. Donc, voilà. On a deux jeux à terminer. Et c'est chaud. On va passer à l'AFAQ. Parce qu'il y a 4 personnes qui m'ont posé des questions. Et il y en a, je sais que je vais traîner. Il y en a, je suis sûr que je vais traîner. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Notamment la dernière. En fait, ça représente 15 ans de ma vie. Donc, oui, ça va être long. Donc, Tony DM qui dit, petite question pour l'AFAQ. Collectionne-tu les jouets vintage hors Lego ? Recherche-tu uniquement du jeu vidéo en VG ? Merci pour ta réponse. Alors non, je ne collectionne pas du tout les jouets vintage. J'en ai par contre. J'en ai. J'ai notamment pas mal de trucs G.I. Joe et Masque. Voilà. Qu'on a retrouvé quand on a un peu vidé la maison de chez mes parents. Et donc, c'est des trucs que je voudrais mettre à la vente. Mais je n'ai pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. C'est horrible. Du coup, il y a de fortes chances que je fasse un vide-grenier en tant que vendeur le 1er août. Voilà. Donc, s'il y a des gens dans la région, n'hésitez pas à passer. Ça sera à Saint-Alban. Donc, je n'ai pas encore mon inscription. Il faut que je le fasse. Parce que je me tâtais. Parce que j'étais tout seul. D'habitude, j'y vais avec de la famille. Là, ils n'ont pas l'air trop chaud d'y aller. Mais là, il y a Roatan qui me dit qu'il veut le faire. Parce que lui, c'est pareil. Il a des trucs à vendre. Donc, si on est deux, je pense que je le ferai. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à vendre. Notamment, c'est joué vintage. J'ai encore beaucoup de Lego en boîte. Parce que c'est ce qui part en VG. Ce n'est pas tellement les trucs sous plastique. Comme j'ai. J'ai des Lego complets sous plastique. Et ça, ça ne part pas trop quand je suis en VG. Donc, j'ai pas mal de choses à vendre. Du coup, je pense que je vais faire un VG le 1er août. Et je les mettrais à ce moment-là. Mes jeux vintage. Parce que je n'ai pas envie de m'emmerder avec Internet. Franchement, la vente par Internet, ça me saoule. J'ai toujours peur de tomber sur un connard qui va te dire « Ouais, mais moi, quand je l'ai reçu, c'est abîmé. Quand je l'ai reçu, ceci, cela, machin. » Et en fait, l'acheteur, il a toujours raison. Et vous avez 100% de chance de vous faire avoir. Donc, je ne suis vraiment pas un adepte de vendre sur Internet. Je ne vends quasiment jamais. Même les gens qui me contactent pour faire des échanges. Vous le voyez. Les quelques personnes qui ont réussi à faire des échanges, c'est très compliqué avec moi. Parce que je n'ai pas d'imprimante pour faire les bons. Parce que je n'ai pas le temps d'aller au relais. Parce que je finis trop tard de travail. Vraiment, c'est compliqué pour moi, tout ça. Donc, voilà. Du coup, je n'en fais pas. Et donc, en VG, non. Je ne recherche vraiment que du jeu vidéo. Il m'arrive de temps en temps de trouver du Lego. Parce que je ne m'y connais quand même pas trop mal en Lego. Et du coup, souvent, je les prends, mais pas pour moi. C'est-à-dire que j'appelle des potes que j'ai. Je leur dis « Ça t'intéresse ? » Parce que j'ai ça devant les yeux. Et je leur prends. Et sinon, je prends des bouquins pour mon père. Parce qu'il adore lire. Et franchement, là, malheureusement, j'en ai pas trouvé beaucoup. La saison était très courte en VG. Donc, il est un peu à court de bouquins. Donc là, ça va reprendre. Là, je vous le dis. La semaine prochaine, normalement, j'ai mes premiers VG. Normalement. Parce que là, en Goddard mort, il n'y avait rien. Il n'y avait que dalle. Il n'y avait que dalle. Ou alors, il fallait taper une heure de bagnole pour 30 exposants. Je ne fais pas ça. Ce n'est pas du tout rentable. Si c'est juste pour faire de la vidéo, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas les VG pour faire des vidéos. Je fais les VG pour trouver des trucs. Et que ça soit quand même un petit peu rentable. Là, autour de chez moi, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. La semaine prochaine, je vais aller faire des VG. Mais il va falloir que je me tape de la bagnole. Mais ça risque d'être valable. Donc, voilà. Je ne recherche que ça. Des jeux vidéo. Un peu de bouquin pour mon père. Et voilà. Si je trouve des Legos pour mes potes, je les reprends. Mais c'est tout. Je ne regarde pas les autres trucs. Je ne suis pas attentif. J'avoue que je ne suis pas attentif. Je suis hyper focus quand je fais un VG. Je suis vraiment focus sur les jeux. Et je ne vois pas les trucs autour. Alors, il m'arrive de tout en temps de trouver des petits trucs dont j'ai besoin. Mais c'est hyper rare. Vous le voyez bien dans mes comptes rendus. Je vous l'aurais dit sinon. Donc, voilà. Il y a OZU, joueur rétro. Qui nous dit si tu ne devais garder que deux consoles, lesquelles choisirais-tu ? Avec autant de jeux que tu souhaites pour ces deux consoles. Perso, la PS2 et la Xbox 360. Les deux consoles de ma période collégien puis lycéen. C'est avec eux que j'ai le plus joué. Malgré que j'ai eu plein d'autres. Alors, je t'avais dit que j'allais te surprendre. Si je devais choisir deux consoles, déjà, je pense que je prendrais la PS5. Voilà. C'est dit. J'adore la PS5 parce qu'elle me permet de jouer à des tas de jeux sur la PS4. La PS4 a vraiment des tas, des tas, des tas de jeux. En plus, elle a vraiment beaucoup de collections, de remests, de trucs comme ça. Donc, la PS5, pour moi, c'est ma console principale actuellement. Avec la Switch, on dit la Switch. C'est un autre délire, la Switch. Et du coup, ma deuxième console, ça n'a pas la Switch. Et c'est là que je vais te surprendre. Ma deuxième console, ça serait la PSP Go. Ouais. La PSP Go, pourquoi ? Parce qu'elle me sert de console portable d'émulation. J'ai une PSP Go et c'est incroyable parce que je peux tester plein de jeux comme ça. Ça, je ne vous en parle pas parce que c'est des trucs que je fais quand je vais au boulot dans le train. Je me fais des sessions entières où je teste des jeux. Ma PSP Go, elle est pleine d'émulateurs de 16 bits, 8 bits et tout ça. Et c'est comme ça que je trouve les pépites et les jeux que je vais vous présenter après dans les vidéos. Et du coup, je me sers beaucoup de cette PSP Go en tant qu'émulation. Et donc, je prendrais la PSP Go avec, comme elle est là, la recharger à bloc de tous les jeux, de toutes les consoles anciennes. Et là, je serais Royal. Parce que voilà, j'aurai les jeux de maintenant et vraiment, dans la poche, j'aurai tous les jeux et je serais Royal. Mais alors, je te parle dans le pur sens pratique. Ma vraie console de cœur, c'est la Megadrive et c'est la restaurant. Mais pure pratique, je prendrais ces deux consoles là parce que je sais que je serais refait. Bien que, voilà, la Switch, la Switch, elle est pas mal. Ça se voit, j'adore la Switch. La Switch, elle est vraiment bien. T'es sûr que je ne vais pas avoir A3 ? Allez, sinon je prends la troisième, ce sera la Switch. La pof, la tic. La question de la pof, la tic de la semaine. Là, il ne l'avait pas posé dans les facules, mais il me l'a posé sur une vidéo plus tard. Et j'ai dit, bah, je vais t'y répondre dimanche. Parce qu'il me demande d'où te vient cette passion pour les jeux vidéo de sport. Et oui, moi, à chaque fois, je vous dis, j'adore ça. J'adore les vidéos de sport. Et en fait, c'est un truc tout con. Déjà, est-ce que j'ai été Brain ? Parce que ma première console, c'était un Pong. Donc des jeux de sport. Ils appelaient ça du sport. Mais en fait, alors le tennis, c'était deux bâtons qui se renvoyaient à un pixel. Le foot, c'est pareil. T'avais deux bâtons qui se renvoyaient à un pixel. Sauf que t'avais des buts. T'avais le hockey sur glace. Et on y revient. Le hockey sur glace. En tout cas, sur mon Pong, j'avais au moins... J'avais quatre jeux. Alors, mais c'était tout le temps la même chose, en fait. C'était juste deux bâtons qui se renvoyaient à un pixel. Mais voilà. C'était le gros délire. Et ça, c'était mes premiers... Voilà. Mes premiers jeux, déjà, c'était les jeux de sport. Et après... En fait, là après, j'ai eu ma Megadrive. Et ma Megadrive, je l'ai eu dans le début des années 90. Complètement. Et le début des années 90, il faut savoir que c'était le début où... Moi, j'avais Canal+. Et c'était le début où on voyait du sport américain à la télé en France. Parce qu'avant, moi, je ne connaissais pas. Moi, j'ai découvert ça avec George Lee, comme beaucoup de gens sur Canal+. Et j'adorais ça. On avait un match de basket par semaine. Un match de hockey, NHL par semaine. De la NFL, pareil. On avait un match. Et voilà. Alors, ces trois sports-là, NHL, NFL, basket et NBA, c'était mes sports de l'époque. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais arrêté tout le sport. Quand j'ai commencé à bosser, j'ai arrêté le sport. J'ai joué toute ma jeunesse. J'ai joué au football. Toute ma jeunesse. J'ai même fait un match sur le stade olympique de Berlin contre le RTA Berlin. Incroyable. Un souvenir incroyable. Donc, j'ai énormément joué au football. Et après, ça a commencé à l'adolescence. Au Sénégal, je ne jouais pas au foot parce qu'il faisait trop chaud. Clairement. Ce n'était vraiment pas un pays pour jouer au football. Il faisait beaucoup trop chaud. Donc, je faisais du skateboard et du surf à ce moment-là. Après, quand je suis rentré en France, je me suis mis au basket. Donc, j'ai fait deux ans de basket parce que j'avais toujours adoré le basket. C'était Magic Johnson. C'était Malcute Jordan. C'était la grande époque, en fait, de la Dream Team de basket. Ça, c'était fou. Et du coup, voilà, à cette période-là, je jouais énormément à NHLPA. J'en parle souvent. Le jeu de hockey qui était fou. J'avais un jeu de basket qui devait être NBA Live. Et j'avais un jeu de foot déjà, ISS Pro. J'adorais. Et j'avais pas de NFL. J'ai jamais été trop NFL. Mais par contre, j'adore. Par exemple, sur PlayStation, il y a un jeu de rugby où les bonhommes sont tout petits. Mais j'adore ce jeu. J'adorais ce jeu. Ça devait être John Alomo ou un truc comme ça. J'adorais ce jeu. Donc, les jeux de tennis, j'ai toujours kiffé. Un des jeux sur lesquels j'ai le plus joué sur ma année au jeu au Pocket Color, c'est le jeu de tennis. Je sais pas. J'ai toujours kiffé les jeux de sport. Même si j'en pratique plus depuis longtemps. Sauf qu'on va en parler dans la dernière question. Mais voilà. J'ai toujours, toujours kiffé les jeux de sport. Et je sais qu'à chaque console que j'ai eue, après quand il y a eu la PlayStation qui est sortie, les premiers trucs que j'ai achetés, c'était un jeu de sport. J'avais mon jeu de foot, j'avais mon jeu de basket, j'avais mon jeu de NHL, j'avais mon jeu de Formule 1. Parce que la Formule 1 97, c'est pareil, j'avais surkiffé ce jeu. Enfin voilà. J'ai toujours eu, à chaque console, j'achetais un jeu de chaque sport pour ma console. Bah je sais pas, t'as un pote qui vient, tu fais un jeu de sport. Là, je sais pas ce qu'il s'est passé ce week-end. Jeut en temps, on est samedi matin, je sais plus quel jour je suis. Depuis jeudi soir, j'avais Roatan qui était là. Et bah je sais pas ce qu'il s'est passé, depuis jeudi soir, on ne joue qu'à FIFA 19. Parce que c'est le dernier que j'avais sur la PlayStation, la PS4. Donc on a fait que ça, on a fait que du FIFA pendant, ouais, un jour et demi, on a joué que à FIFA. Voilà, et on kiffe et on se marre, voilà. Voilà, ma passion des jeux de sport. Je pense qu'elle vient de cette période de Georges Eddy qui nous a fait découvrir les jeux de sport américains. Et à l'époque, c'était incroyable. On n'avait pas Internet comme on l'a maintenant. Enfin voilà, on n'avait pas accès à ces trucs-là. Et là, le fait qu'ils nous en proposaient sur Canal, c'était juste incroyable. Et je pense que les gens de mon âge qui ont connu cette époque-là comprennent parfaitement de quoi je parle. C'était pour nous, c'était fou, quoi. Il n'y avait pas de basket, il n'y avait pas de NHL. Enfin, il n'y avait pas de... Tout ça, on n'avait pas avant. Et quand j'ai découvert ça, pour moi, c'était une vraie, vraie découverte. Et le NHLPA, sans déconner, ils l'ont ressorti. Je ne sais pas pourquoi, version rétro sur le Game Pass. Je l'ai installé, et j'y joue. Je trouve ça fou. Je ne sais pas, j'adore. Voilà, j'adore. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai l'impression que ça se voit un peu que je suis passionné, en fait, de ce genre de conneries. Mais en vrai, j'y joue souvent. Vous voyez, voilà. J'ai acheté Mario Golf. J'adore les jeux de sport. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Depuis le début que je fais cette chaîne, et que je présente les jeux que j'achète, les gens m'insultent. Ce n'est pas grave, je m'en fous. Les gens me disent, pourquoi tu achètes des FIFA ? Pourquoi tu achètes des NBA ? Mais j'adore ça, moi, en fait. J'adore ces jeux-là. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne peux pas hésiter. Voilà, c'est comme ça. Bon, ça ne s'explique pas. Donc, ce n'est pas la peine de m'insulter. Moi, j'aime bien, donc je m'en fous. Et la dernière question, c'est là que ça risque de traîner. J'espère qu'on ne va pas trop... Je vais essayer de ne pas traîner. C'est TAS59 qui m'a pas aussi dit ça au dernier moment où je tourne. Il me dit, coucou, une petite question pour la FAQ. Ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Mais il me demande, peux-tu nous parler de ta passion pour le paintball ? Et alors là, je lâche le téléphone parce qu'on n'en a plus besoin. C'est le hacker qui va parler. Pourquoi le paintball ? Je ne sais pas. C'est un truc de dingue, le paintball. Un jour, en fait, mon cousin et mon frangin, c'était l'été. On était tous en vacances. On était tous là. On ne se regroupe que l'été, en fait, parce que sinon, on est un peu éloigné. Et ils me disaient, tiens, viens, il nous faut un troisième. On va aller faire un tournoi de paintball. Il y avait un petit terrain de paintball qui n'était pas grand. C'était un petit truc qui s'était ouvert à deux kilomètres de chez moi. Je lui dis, bon, je ne connais pas. Je lui dis, ok, on y va. On fait le petit tournoi, voilà, et on gagne. On avait, enfin, si, mais mon frangin et mon cousin avaient joué un petit peu. Mais moi, je n'avais jamais joué au paintball. Et je kiffe. Franchement, je kiffe. On avait gagné chacun. C'était des petits pistolets, en fait, de paintball. Dans lequel on pouvait mettre juste 10 billes. Et ça se jouait avec des sparklettes de gaz carbonique. Et on gagne un truc comme ça chacun. Parce qu'on avait gagné le tournoi, quoi. Donc, ouais, ouais. J'ai kiffé l'expérience. J'ai trouvé ça incroyable. C'était vraiment génial. Et du coup, avec le cousin et le frangin, qu'est-ce qu'on fait ? On va s'acheter un carton de billes, des sparklettes. Et puis, on jouait autour de la baraque. On se faisait des trucs. On se faisait des planques et tout. Et on s'est boulassé la gueule. On a été acheter des masques. On s'est boulassé la gueule. Toujours la sécu. On avait des masques. Du coup, voilà. C'est parti comme ça, en fait. C'était tout con. Et c'est marrant, parce que mon cousin habitait en Bourgogne à l'époque. Et il a continué à jouer, lui aussi. Il a joué pareil. Il s'est mis un petit peu au paintball sportif. Il s'est équipé. On s'est tous équipés. Et nous, de notre côté, avec mon frangin, en fait, le gars, on y va une fois, deux fois, deux fois. En vrai, dans l'été, on y est trois, quatre fois à faire des parties. Et le gars, il avait besoin d'un petit coup de main. Tu vois ? Voilà. Il avait besoin, pour encadrer les gens qui venaient, parce que des fois, il avait plusieurs groupes et tout ça. Il avait besoin d'un petit coup de main. Voilà. J'ai jamais blacké, parce que moi, je travaillais dans la fonction publique. Donc, j'ai toujours refusé qu'il me donne de l'argent. Je ne cache pas que mon frangin a pris un petit peu. Voilà. Il prenait un peu. Moi, je ne prenais rien. Mais, en gros, on y était tous les week-ends, en fait. Au final. Au final, on faisait de l'encadrement tous les week-ends. Et puis, quand il organisait des parties qu'on a trois jours équipés, parce que très rapidement, parce que ça, c'était l'été, à l'hiver, à Noël, moi et mon frangin, on a reçu un paintball. On a acheté un paintball, en fait, électronique et tout ça. C'est-à-dire qu'avec, voilà, on partait, on est partis tout de suite. On était vraiment dans le lélière. Et ça a duré pendant un an ou deux, ça. Moi, même pas. On a dû faire une saison ou deux, donc, avec ce gars-là. Et il a voulu vendre. Donc, son terrain, parce qu'il voulait faire autre chose. Du quad, je crois. C'était sa passion, le truc, enfin, tout ce qui était quad, moto et tout ça. Et mon frangin a acheté le terrain, en fait. Il lui a racheté le terrain, il lui a racheté l'affaire. Et donc, pendant 15 ans, en fait, mon frangin a tenu ce terrain de paintball, qui est vraiment à deux bornes de chez moi. Et donc, en fait, moi, c'est pour ça le trou que j'ai. Et tout début des années 2000, pendant 15 ans, en fait, j'étais à Paris. Et tous les week-ends, toutes mes vacances, je revenais en Bretagne. Mais vraiment, tous les week-ends. Et le seul truc que je faisais, en fait, de mes week-ends et de mes vacances, c'était aller aider mon frangin à faire de l'encadrement. Voilà. Je passais, mais genre, tout mon temps libre, je le passais sur ce terrain à l'aider à faire de l'encadrement. Et c'est pour ça que, pendant ces 15 ans, j'ai presque pas touché à des jeux vidéo, en fait. Parce que j'étais, entre mon boulot à Paris, mes week-ends que je passais sur le terrain de paintball. Et ben, voilà, je faisais rien d'autre que ça. J'avais pas le temps de faire des jeux vidéo. Et puis, je sais pas pourquoi, un jour, on était tous les deux, il n'y avait personne, on était au terrain, on attendait de la clientèle, en fait. Et puis, je sais pas, on se dit, tiens, le paintball sportif, c'est quand même pas mal. Ça a l'air pas mal et tout. On allait tous les ans au Millennium à Paris. Le Millennium, c'était le gros tournoi international qui se passait en France. Donc, on y allait, on allait tous les ans à Paris. C'était souvent à Disney, d'ailleurs. Donc, on passait un super week-end entre potes et tout. Et on s'est dit, putain, ouais, ça serait pas mal. Mais bon, c'est parce que mon frangin, c'était vraiment un petit terrain. Et puis, c'était une forêt. Il y avait des ronces partout. Et puis, il me dit, ouais, putain, on ferait bien, ça serait bien d'avoir un terrain de paintball sportif. Donc, le paintball sportif, c'est une des pelouses, c'est une pelouse avec des engins modulables, gonflables que vous mettez, que vous pouvez donc moduler, faire plein de terrains différents. C'est vraiment génial. Et puis là, je sais pas pourquoi, on se lance, on commence à regarder ce qu'il a. Il avait un petit terrain, là, qui était avec des palettes en bois et tout ça. On commence à regarder, on se dit, putain, en vrai, ça passe, quoi. On peut faire un terrain de paintball sportif si on déboise tout, si on arrache tout. Et c'est ce qu'on a fait. On a rasé la forêt. On a mis une pelouse sa mère. On a mis des grands filets de 6 mètres et tout. Un truc de fou furieux. On a organisé, c'était à ça que servaient les expos de Lego que je faisais ici, dans ma ville. La première expo de Lego, ça a tellement cartonné qu'on a pu acheter un terrain de paintball professionnel, qu'on a acheté au Millennium, d'ailleurs. Parce que quand ils avaient fini leur... Quand ils terminaient leur compète, ils vendaient le terrain. Ah non, c'est le deuxième qu'on a acheté comme ça. Le premier, je sais plus où on l'a acheté. On l'a acheté d'occasion, mais c'était un terrain du Millennium. Et puis voilà, on a commencé à monter une équipe. Et puis franchement, le paintball sportif, c'est tellement incroyable et peu méconnu. Je kiffais ça, j'adorais ça. On a eu notre petit niveau, mine de rien. Parce que nos expos Lego qu'on a fait pendant 3 ans, ça nous permettait de financer complètement notre saison. Et pour les paintballers qui connaissent le paintball sportif, vous savez combien ça coûte cher. Tout ce qui est logistique, le bill, ça coûte... Le consommable coûte une fortune. La bill, ça coûte une fortune. C'était genre 40 balles le carton. Et des cartons, vous en tirez je sais pas combien dans un week-end. Donc je vous laisse faire le calcul. Et en fait, nous, notre saison, elle était entièrement financée par ces expos de Lego qu'on faisait. Donc c'était vraiment génial. Pour nous, on a réussi à monter un truc fou, en fait. Et puis voilà, ça c'est... Déjà moi, sur la dernière année, on a quand même gagné le championnat de Bretagne. Parce qu'il y a quand même une pseudo-fédée. On a gagné le championnat de Bretagne en 3 joueurs 3 vs 3. On a été donc au championnat de France où on a juste gagné le prix du fair play. Parce qu'on était fair play, mais on n'était pas bon. Sur le national, en tout cas. On s'était fait laminer. Mais bon, c'était bien kiffant. Et puis moi, je me suis blessé. Pas au paintball, rien à voir. Mais un truc chiant qui me suit toujours. Et du coup, qui m'empêche de faire ce genre de conneries. Parce que c'est quand même hyper physique, le paintball. Et donc j'ai arrêté. Mon frangin, il a fini par avoir son concours de professeur des écoles. Donc il a revendu son terrain. Et du coup, là, on ne joue plus au paintball. Donc ça fait pas mal d'années que je ne joue plus. Parce que c'est trop dangereux pour ce que j'ai au niveau de la cheville. C'est vraiment trop dangereux. Donc je ne préfère pas prendre de risques. Mais voilà. Donc ça a occupé quand même une grande place dans ma vie. Pendant 15 ans, je ne faisais que ça. La passion du paintball sportif, elle est là. Tu as les explications. C'est vrai que c'est un sport incroyable. Je vous invite franchement. Il ne faut pas s'arrêter au... Ah, ça fait mal. Parce que oui, effectivement, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Quand on se prend des billes. Mais c'est vraiment un sport incroyable. Pour quelqu'un qui est très sportif. Si vous êtes vraiment très sportif. Le paintball sportif, c'est vraiment un sport incroyable. Très complet. Très technique. Très collectif. Il faut avoir une vision du jeu. Et franchement, en tant que gamer, je pense que c'est un très très bon sport. Et j'ai vraiment beaucoup kiffé. Maintenant, ça fait longtemps. Ça fait maintenant 3-4 ans que je ne suis plus du tout ce milieu-là. Donc je ne sais pas ce que c'est devenu tout ce qui est paintball sportif et tout ça. Parce que bon, après, il y avait aussi des sales mentalités. Il ne faut pas se mentir. Il y a l'argent qui a pourri pas mal tout ça. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Le pognon fout de bordel. Mais j'ai kiffé ces 15 ans que j'ai passé à faire du paintball. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà, on termine là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est le cas, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et avoir des vidéos en avance. N'hésitez pas à poser vos questions pour la prochaine FAQ. Si vous en avez, vous voyez, ça n'a pas une obligation à être que sur le jeu vidéo. Là, on a parlé de VG. On a parlé de paintball. Donc, il ne faut pas hésiter. Et nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Passez une bonne fin de week-end. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501